Troisième matin, on est en approche du Cap Finistère, on a eu une nuit qui a commencé super bien. On est parti sous ce piste à glisser sous pilote, on a fait 3-4 heures à 10 minutes de moyenne. Et après il a fallu gérer un empannage, j'ai eu très peur. J'avais cru que j'allais partir au tas, que ça a tapé de partout, que j'allais casser mon mât. Et du coup une heure après, j'ai entendu que le 832 Julien avait dématé. Là je viens d'apprendre que Fredo Guérin a dématé. Il n'y a pas beaucoup d'air, il y a 18-22 nœuds, mais il y a une mer qui est dégueulasse. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de sécuriser le truc et le jour vient de se lever. Et on va la jouer prudence, tranquille, il reste une centaine de mille jusqu'au Cap Finistère. Donc ce soir on devrait y être et voilà quoi. Mais c'est rock'n'roll hein ! C'est ce qu'il s'appelle faire le dos rond. On va tomber la porte. Toutes les 20 minutes je me réveille. Je regarde si tout va bien, s'il n'y a pas de bateau autour. Je regarde l'AIS sur le radar. Et après je vais dormir, on mange un petit truc. Donc voilà, on est en prison. On est en prison dans le plus bel espace de liberté du monde. C'est vraiment ce qu'il s'appelle être sur une coquille de noix. C'est drôle, j'ai la plante des pieds dans le fond du bateau. Et je me dis qu'on est vraiment sur rien du tout quoi. On flotte au milieu de nulle part. Il y a 3000 mètres de fond en dessous. C'est tout gris. J'aimerais bien vous raconter des trucs fun et tout. Mais en fait, c'est assez gris. Il ne se passe pas grand chose. Je suis content d'être là quand même. Parce que c'est quand même sacrément beau de profiter de tout ce paysage. Mais là où je suis triste quand même, c'est que je n'ai toujours pas vu de dauphin. Ça fait 5 jours que je suis en mer et je n'ai pas vu de dauphin. Mais j'ai vu des... Alors ce n'est pas des poissons volants comme je connaissais ceux qui volent longtemps. Des espèces de petits trucs qui font... Comme ça. Ça c'est trop joli. Bon, je crois qu'on est vendredi matin. J'ai un peu trop dormi cette nuit. J'ai vraiment dormi plus que prévu. La mer s'est vraiment calmée. Le vent aussi. Donc je pense que je vais enfin renvoyer un spy. Parce que je voulais être raisonnable et n'a rien cassé. Donc là je pense que... Je vais même être trop raisonnable. Mais au moins j'ai rien cassé. Donc là on va faire un petit empadage. Et puis on va se recaler sur la route. Il reste 930 000 pour aller à Las Palmas. 930 000 pour aller à Las Palmas. Si on m'avait dit ce jour-là. Quand j'ai vu mon bateau pour la première fois dans un hanguin à Conquerno. Que je prononcerais cette phrase-là un jour. J'y aurais pas cru. Parce que bon, c'est ça qui est beau. C'est de se donner des objectifs qu'on pense irréalisables. Et d'aller jusqu'au bout. Là quand j'ai mis mon bateau à l'eau pour la première fois. J'avais jamais passé une nuit en mer. Et je ne savais surtout pas naviguer sous spy. Bon le largage des risques c'est fait. Changement de spy c'est fait. Et j'ai le droit à mon petit neige. Bon la vérité c'est qu'on est quand même jamais content. Quand il y a trop d'air on en veut moins. Quand il y en a plus on en veut plus. On est descendu dans le golfe de Gascogne. On a arrondi le Cap Timister. Là on voit bien la petite phrase de notre race. Et là on se passe la clac 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 clac. Ce matin à 8h23 on était au large du Portugal déjà. Enfin un petit rayon de soleil à peu près sympa là-bas. Là il reste 700 000. 700 000 encore à courir avant les Canaries. Et je ne sais pas trop où aller. Je ne sais pas trop s'il faut faire du sud ou de l'ouest. Donc là pour l'instant je fais de l'ouest. Parce que je crois que c'est Jean-Luc Can qui disait quand on ne sait pas quoi faire on fait de l'ouest. Pour moi ça me va bien. Bon bah la nuit a été longue les amis. On a passé la nuit à dormir. Mais aussi à se lever dès que le bateau n'avançait plus. Parce que ça repart. Il y avait 5-6 nœuds, 8 nœuds. Et ça a tombé. Et il fallait vraiment réussir à raccrocher un petit vent. Il fallait se batailler pour faire des petits empanages nocturnes là. C'est pas facile mais là au moins on a le premier lever de soleil sympa de la Transat. Et ça c'est plutôt cool. On est vraiment dans l'alysée portugais là je pense. Il fait chaud. Ça me chauffe trop je prends des coups de soleil. Et ça surfe. On est quasiment tout le temps à 10 nœuds. Et il nous reste 517 000 à parcourir. Donc là c'est plutôt le rêve quoi. C'est un peu ce qu'on s'imagine quand on veut faire du mini quoi. C'est ça qu'on imagine quand on veut faire du mini. D'avoir pour vision à travers son îlot que l'horizon total à perdre de vue. Avoir un sentiment de liberté profonde. Sentir un réel isolement. qui permet un voyage temporel qui n'existe qu'ici. D' stacks, même si on est à venir. S'il vient se dans sa taille Parcouris. S'il vient de la fin. C'est une évolution de la fin. Il vient d'une qui est très Naboké. Il vient d'une main. Je ne suis pas pénible. Il vient d'une... Il vient de la surface.